Bonjour tout le monde! Je suis tellement contente de faire cette vidéo-là aujourd'hui. Honnêtement, la personne qui m'a donné cette idée-là, wow, c'est tellement une bonne idée. J'avais pas pensé faire ça, mais j'ai énormément de personnes qui m'écrivent pour savoir comment faire une formation de yoga, qu'est-ce que ça prend, où est-ce que je suis allée et tout. Donc, je pense que c'est extrêmement pertinent de faire une vidéo aujourd'hui sur ma formation professorale de 200 heures en Inde. Donc, j'ai divisé la vidéo en 6 parties. Je vais essayer de faire ça assez concis. C'est difficile parce qu'il y a tellement de choses à dire. Je vais quand même essayer de ne pas m'éterniser. Donc, la première partie, je vais vous parler de mon histoire, comment je me suis rendue à faire une formation de yoga parce que je pense que c'est quand même pertinent de parler de moi, malgré que la vidéo sera pas totalement à propos de ça. Je pourrais en faire un autre si jamais ça vous intéresse. Ensuite, je vais vous parler de pourquoi choisir l'Inde versus tellement d'écoles dans le monde, même au Québec, il y en a beaucoup. Ensuite, je vais vous parler de l'école, où je suis allée. Quatrième point, quoi amener. Donc, qu'est-ce que je considère qui est le plus important si jamais vous vous préparez à aller faire une formation professorale en Inde. Ensuite, je vais vous parler du programme de 200 heures. Donc, qu'est-ce que c'est une journée typique, à quoi ça ressemble. Finalement, le sixième point, c'est que je vais vous le recommander à 100%. Donc, je vais vous parler de pourquoi pour moi ça a été tellement une si belle expérience dans ma vie. Voilà, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui ensemble. Donc, je vais me référer à mes petites notes de temps en temps parce que j'ai énormément de points à vous dire. Puis, je ne sais pas si je vais être capable de me souvenir de tout. Donc, ça se fait que je me réfère à mes petites notes parfois. Alors, pour commencer, pour parler de moi, premier point, mon histoire. Donc, comment le yoga a été introduit dans ma vie, ça fait de ça 4 ans. Donc, j'avais déjà pratiqué la gymnastique auparavant. C'est pas tout à fait comme le yoga, mais quand même, c'est un type d'exercice physique qui peut s'apparenter au yoga. Donc, j'étais quand même assez familière avec les postures niveau flexibilité, niveau force, stabilité. Mais j'ai été réellement introduit à mon premier vrai cours de yoga il y a 4 ans de ça en 2017. J'ai commencé à faire beaucoup d'activités quand j'allais à l'université. Donc, pour moi, ça a été vraiment une partie dans ma vie où j'avais besoin du yoga. C'est là que j'ai été introduit à mon premier cours. Puis, par la suite, j'ai commencé à y aller très régulièrement. Donc, j'allais au yoga show dans ma ville, dans un studio. Puis, j'ai commencé à y aller presque à chaque jour, je dirais. Puis, ça m'apportait vraiment des réels bienfaits au niveau physique, mais aussi mental. Ça m'apaisait. Ça me permettait d'être plus concentrée aussi pour faire ma journée et de mieux dormir le soir. Donc, tout ça, ça a fait en sorte que j'ai vraiment développé un intérêt... What the fuck, moi-même? J'ai commencé à partager cette passion-là avec une de mes bonnes amies. On allait souvent au studio ensemble. On s'envoyait plein de trucs de yoga tout le temps. Puis, un jour, on s'est dit, pourquoi on n'irait pas faire un cours en Inde pour faire du yoga? Donc, c'est vraiment de là que ça a parti l'idée. On s'était dit, wow, ça serait tellement intéressant d'approfondir notre pratique, approfondir nos connaissances. Au début, c'était même pas nécessairement pour enseigner. C'était vraiment pour vivre une expérience. Ça faisait longtemps que je voulais aller en Inde, mais je ne savais pas trop comment m'y prendre puisque c'est un pays qui me faisait quand même peur à la base. C'était assez intense. Ayant été au Népal, j'avais eu un peu un avant-goût de l'Inde. Puis, je vous dirais que tout le monde me disait, oh my god, le Népal, c'est rien à comparer de l'Inde. Alors, ça me faisait quand même peur parce que le Népal, c'était assez intense. Donc, je trouvais qu'en fait, la formule de parti yoga dans un ashram pendant un mois, c'était la formule idéale pour moi pour me permettre de visiter l'Inde, puis en même temps de me sentir en sécurité, puis de pratiquer le yoga que j'adorais. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point. Pourquoi avoir choisi l'Inde? Donc, j'ai choisi l'Inde parce que c'est vraiment là où le yoga a commencé. Donc, c'est là où tout a commencé en fait. Ils sont très spirituellement élevés ou éveillés, si je peux dire. Puis moi, c'était un aspect qui m'intéressait beaucoup. J'étais curieuse par rapport à la spiritualité là-bas. En fait, Rishikesh, qui est au nord de l'Inde, c'est la capitale mondiale du yoga. Donc, c'est vraiment une ville où tous les gens pratiquent le yoga. Il y a des écoles de yoga partout, à chaque coin de rue. C'est vraiment une science là-bas. C'est pas une religion, c'est vraiment une science. Donc, c'est ce qui est tellement fascinant de l'Inde. Ça m'a tellement ouvert l'esprit sur un autre monde que je connaissais pas du tout. Moi, je connaissais le yoga américanisé, mais vraiment le yoga traditionnel, le vrai yoga. Où ça a commencé, c'est en Inde. Parce que pour moi, on peut pas avoir une meilleure formation qu'à l'endroit où tout a commencé. Les professeurs, ils sont tellement, mais tellement professionnels, tellement calés dans le domaine. J'ai rarement une formation de qualité comme ça avec des profs qui savent de quoi ils parlent. Ils peuvent répondre à toutes tes questions. C'est comme un dictionnaire en fait, les profs. Ils savent tout par rapport au yoga. C'est tellement enrichissant en fait. Alors, c'est ce qui m'amène à mon troisième point. Je vais vous parler de l'école maintenant où je suis allée. Le nom était un peu difficile à prononcer. Guiane... 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 Yôgbret. J'ai parlé à plusieurs personnes qui sont allées, puis finalement, je me suis dit... J'avais vraiment un feeling. J'ai dit, je pense que cette école-là est pour moi. Donc, j'ai choisi cette école-là, puis honnêtement, j'ai vraiment aucun regret. L'école était située dans un champ, en fait. C'était vraiment excentré du centre de la ville. Je vous dirais que c'est le seul point un peu négatif de l'école. C'est qu'on était loin de toute la ville. Par contre, ce qui était positif, c'est qu'on avait un silence absolu, ce qui est très rare en Inde. C'est extrêmement bruyant. Il y a toujours des gens partout. Donc, d'être au milieu d'un champ, c'était vraiment l'endroit parfait pour se ressourcer. Il y avait des petites familles autour qui vivaient. Donc, c'était vraiment une belle expérience. Ensuite, pour ce qui est des tarifs, évidemment, je sais que c'est une question qui vous intéresse sûrement. Ça va être étonnant pour vous parce que moi, j'ai été très surprise quand j'ai fait mes recherches. En fait, ça m'a coûté moins cher d'aller faire ma formation en Inde que de la faire au Québec. Je sais qu'on veut encourager notre économie locale. C'est super important d'ailleurs. mais honnêtement, pour niveau qualité de formation, niveau prix, il n'y a pas une meilleure école. Au total, ça m'a coûté 3000$ de faire ma formation en Inde avec les billets d'avion, avec tout compris. C'est sûr que ça dépend toujours de ce que vous recherchez. Si vous avez un travail, vous ne pouvez pas vraiment prendre un mois de congé pour le faire de façon intensive. Vous pouvez toujours le faire au Québec de façon étalée sur plusieurs mois. Moi, personnellement, j'avais envie d'avoir une vraie immersion, de vraiment plonger dans l'univers du yoga, puis d'être avec les gens les plus reconnus, qui ont le plus de connaissances pour vraiment pouvoir m'imprégner en fait de ça, de leur connaissance et du monde du yoga. Ensuite, ça va m'aider au quatrième point. Quoi amener dans votre formation de yoga? Moi, personnellement, j'ai seulement amener une petite valise carry-on, qu'on peut rentrer dans l'avion. Je ne voulais pas avoir de galère avec les valises, les bagages perdus. Donc, je me suis dit, non, moi, je ne prends pas de chance. J'amène ma valise toute petite, je compagne strict minimum dans ma petite valise et je m'en vais en Inde avec quelques morceaux de vêtements et c'est tout. Donc, je vous dirais que je ne regrette pas du tout parce que de toute manière, on est dans le ashram 24h sur 24, sauf le dimanche qu'on peut sortir et croyez-moi, si vous êtes une femme et avec les cheveux blonds en plus, vous voulez encore moins vous exposer. Pour moi, je ne regrette pas du tout mon choix vestimentaire d'avoir des vêtements qui couvrent assez pour respecter aussi quand même leur culture. Puis sinon, moi, pour ma part, je m'étais amenée de la nourriture sèche. J'avais extrêmement peur d'avoir faim parce que, dans le ashram quand même, la nourriture est limitée dans le sens où c'est dans leur culture, c'est dans l'immersion du yoga. Donc, le matin, on se réveille et on ne mange pas tout de suite. Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin de manger le matin. Donc, pour moi, j'ai amené des bords protéinés. J'en avais amené environ 20 pour en avoir presque à chaque jour. Donc, j'ai tout compacté ça dans ma valise où j'ai tout mangé, la nourriture que j'avais amenée. Et je vous conseille fortement de vous amener votre petite pharmacie portative, évidemment, des antibiotiques, des choses pour vous soigner si jamais vous tombez malade, des choses aussi pour si vous vous blessez parce que ça arrive quand même fréquemment. Et finalement, moi, je m'étais apporté des livres et j'ai jamais eu le temps de les lire. On a tellement de choses à faire, on est toujours occupés. Donc... Et vous avez aussi un petit carnet de notes. Donc, pour ma part, j'avais acheté un beau petit calepin pour prendre des notes avec des crayons. Et finalement, pour parler du programme. Donc, à quoi ressemble une journée typique dans une formation professorale en Inde? On se réveille à 5h30 le matin, c'est excessivement trop, je sais. Vous vous préparez. Ensuite, le premier cours est à 6h. C'est un cours de pranayama. Donc, c'est des exercices de respiration, méditation aussi un peu. Ensuite, vous avez le premier cours de hatha asana. Donc, c'est un cours où le prof nous donne littéralement un cours de yoga avec des postures à faire. Ensuite, vous avez la pause du déjeuner. Donc, c'est quand même assez tard. C'est vers 11h. Alors, souvent, moi, j'avais excessivement faim. C'était impossible pour moi, je devais manger avant. C'est pourquoi j'avais des collations. Ensuite, après le dîner, on avait le cours de philosophie et d'Ayurveda pour permettre de digérer. Donc, c'était plutôt théorique. On apprenait toute l'histoire du yoga, la philosophie par rapport au yoga, les 8 branches du yoga. Donc, ensuite, on avait le cours d'anatomie qui était aussi un cours théorique. Mais, on pratiquait quand même des asanas. Et ce professeur va toujours rester gravé dans ma mémoire. C'est le meilleur professeur que j'ai eu de ma vie. Il nous montrait, en fait, comment corriger certaines postures, quel alignement était bon. Ensuite, on avait un cours de karma yoga. Donc, karma yoga, qu'est-ce que c'est? C'est de faire une action de façon bénévole sans avoir rien en retour. Donc, parfois, on allait nettoyer la place juste à côté, nettoyer les déchets. Donc, c'est des petites actions comme ça. Nettoyer l'école, par exemple, aider les gens qui font la cuisine. Après le karma yoga, on avait une pause. Donc, on avait une pause de 1h. 1h à 2h. Je vous dirais que souvent, on faisait une sieste. On était extrêmement fatigués de notre journée. C'est très demandant. Ou ce que l'école suggère, c'est d'étudier. Parce qu'on avait quand même des petits devoirs, des examens. Donc, pendant ce temps-là, tu peux étudier, tu peux lire, tu peux aller marcher, tu peux dormir. Donc, ça dépendait vraiment des journées, comment qu'on se sentait. Et ensuite, on avait un autre cours de Atta Asana de 1h30. Donc, c'était 3 heures de yoga par jour quand même. C'est extrêmement demandable physiquement. Après Atta Asana, on avait le cours final de méditation qui était un cours vraiment plutôt relaxant. Souvent, on le faisait dans le noir. C'était un cours que j'ai trouvé très difficile parce que la méditation, c'est extrêmement difficile. Mais que j'ai vraiment adoré. Ça a été un de mes cours préférés. Et ensuite, le cours se terminait à 6h. Et on mangeait vers 6h30-7h. Et après, c'était couvre-feu, dodo pour tout le monde. Et le dimanche, on avait une journée d'excursion qu'on pouvait réserver avec l'école. On pouvait aussi faire ce qu'on voulait de notre côté. Si vous avez envie de vous reposer au Ashram, vous pouvez aussi. Donc, c'est vraiment à votre guise. Le dimanche, c'est votre journée. Alors, pour terminer cette vidéo, je veux juste vous dire que je vous recommande à 100% de faire votre formation en Inde. C'est la plus belle expérience de toute ma vie. Puis, ayant voyagé dans plusieurs pays, l'Inde, c'est un pays que j'aimerais vraiment retourner visiter. La culture, la nourriture, tout est exceptionnel. À l'école, la nourriture était vraiment bonne, très nutritive. Je n'ai pas été malade du tout. Donc, on avait accès à l'eau potable aussi pour remplir notre bouteille d'eau réutilisable. Donc, honnêtement, cette école-là était juste vraiment wow. Les professeurs étaient exceptionnels. Donc, voilà! J'espère que ça répond à vos questions. Si jamais vous aimeriez avoir une vidéo concernant mon histoire avec l'anxiété, ça va me faire plaisir d'en parler parce que je sais que c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes. Donc, faites juste m'écrire en commentaire ou m'écrire en privé. Et sinon, vous pouvez vous abonner et aimer cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Et partagez! Merci! Merci!